On est très content de pouvoir démarrer ces lignes vers Saint-Barthes dans un premier temps, puis ensuite la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. On a débuté ce lundi les vols vers Saint-Barthélemy, puis on débutera le 15 juillet les vols en ATR vers la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Alors aujourd'hui, on est ici à Saint-Barthélemy. C'est quel type d'avion sur lequel vous transportez vos passagers ? Alors c'est des avions Twin Otters de fabrication canadienne, des avions robustes, extrêmement robustes, qui font leur preuve. Et c'est des seuls avions de 19 passes qui peuvent se poser sur des pistes aussi difficiles que celles de Saint-Barthélemy. Effectivement, vous me disiez tout à l'heure qu'il faut une licence spéciale. Ce n'est pas n'importe quel pilote qui peut atterrir sur ce type d'aéroport ? Alors ce n'est pas n'importe quel pilote, ce n'est aussi pas n'importe quelle compagnie aérienne. Donc les pilotes doivent subir des tests complémentaires, doivent avoir une qualification de site. Et puis les compagnies aériennes doivent avoir des procédures particulières pour pouvoir se poser à Saint-Barthélemy. Et c'est tout le travail qui a été fait pendant ces quelques mois d'attente chez Airenti. Tout ce travail a été fait pour pouvoir se reposer sur ce terrain qui est assez complexe. Alors parlez-nous maintenant de cette capacité de transport et le nombre de rotations que vous comptez faire pour cette destination de Saint-Barthélemy. Alors la capacité de l'avion, c'est 19 places. Donc c'est le plus gros qu'on puisse trouver à Saint-Barthélemy. Et puis ça sera entre 3 et 6 rotations jour toute l'année pour que les Saint-Barthes puissent à la fois rejoindre l'Europe ou d'autres îles du continent. Et pour que aussi les visiteurs puissent rejoindre Saint-Barthélemy. C'est 3 rotations jour minimum. Et donc ça commence à partir de lundi. Cette semaine, c'est 2 rotations. C'était le lancement. Et donc à partir de lundi prochain, c'est 3 rotations jour minimum. C'est des tarifs à moins de 380 euros, moins de 380 euros à les retours pour Saint-Barthélemy. Donc 3 fois par jour, toutes les semaines et toute l'année. Donc c'est ce qui permettra à tout le monde de rejoindre Saint-Barthélemy. Et voilà, donc à partir du 15 juillet, grâce à nos ATR qui sont en train d'être remis en service, on va pouvoir retrouver nos rotations vers la Martinique, vers Saint-Martin et transporter les passagers. Alors comment fait-on justement pour prendre un billet à Airanti ? Alors il y a plein de possibilités. La première, c'est à travers notre site internet, tout simplement. Et la deuxième, c'est à travers les agences de voyage. Et puis progressivement, nous serons dans les systèmes qui permettront d'être sur n'importe quel site web de vente de billets d'avion. Et puis enfin, d'ici quelques semaines, quelques mois, nous serons en partenariat avec Corsair et avec Air France. Et ce qui permettra donc aux passagers Corsair et Air France de rejoindre nos destinations. Alors allez-vous proposer justement des partenariats de location de voitures, d'hôtellerie comme c'était fait auparavant ? Oui absolument, parce qu'Airanti, c'est au cœur des îles. Et au cœur des îles, c'est être partenaire aussi des activités insulaires. Et donc bien entendu, des partenariats sont en train d'être réalisés pour pouvoir proposer à nos passagers des tarifs attractifs sur la location de voitures, sur les hôtels, etc.